L'enquête de première édition nous emmène ce matin à la campagne, pas pour profiter de l'air pur ou courir dans les champs, mais pour suivre une opération antidrogue. Oui, contrairement aux idées reçues, la drogue fait aussi des ravages en milieu rural, même éloignée des centres urbains, les toxicomanes se fournissent et s'organisent. C'est l'enquête de première édition signée ce matin à Anne-Sophie Varmont et Élise Phillips. Ces rues, Norbert les a arpentées pendant de nombreuses années pour y consommer de la drogue et en vendre. Car selon lui, il n'est pas difficile de trouver ici des substances illicites. Comme les trucs que vous voyez à la télé, ils sifflent, boum boum, et puis après c'est la demande, c'est la bouche à oreille. De la drogue dure au coin des rues, au cœur même des petits villages, comme ici en Moselle où nous avons enquêté. A Guénange, le fléau a gangréné la commune pendant des années. Le deal se passait ici. Auparavant, nous avions le long du bâtiment une haie de Troen, qui permettait à un moment donné de cacher très précisément le stupéfiant. Depuis le mois de juin, le trafic est moins visible, mais le maire dit rester prudent, car le département est économiquement sinistré. Des failles sociales, en plus de fragilité personnelle, qui mènent parfois à l'addiction. Comme dans le cas de Céline. Cannabis, cocaïne, héroïne ont rythmé les 20 dernières années de sa vie. C'est sûr que dans mon village, il fallait le cacher. Il ne faut que personne ne le fâche. Donc les choses ne se dites pas. Mes parents, je n'aurais jamais expliqué ce qui se passait. Pour les toxicomanes résidentes à la campagne, la prise en charge est difficile. Les centres antidrogues sont souvent loin. Alors les équipes vont au plus près des malades. Le travail repose beaucoup sur la confiance. Et pour créer ce lien de confiance, il faut avoir un lien de proximité avec les gens. Sur des lieux de permanence décentralisés auprès de partenaires, sur des lieux de squat, mais aussi dans la rue. Selon l'Observatoire des drogues et toxicomanie, 1,6% des français adultes sont des consommateurs réguliers de cocaïne. 0,2% pour l'héroïne. Il est 6h43. Merci d'être avec nous dans Première Édition.